Hello les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi tout roule, je suis trop contente puisqu'on va parler d'un sujet qui me tient énormément à coeur. Vous connaissez mon amour pour la série Resident Evil et bien évidemment, vous l'aurez compris, on va parler de Resident Evil 3 Nemesis. Sera-t-il présenté à l'E3 ? Bah l'E3 ça arrive très vite là, on est aux portes de l'E3 Carroju, on va le vivre tous ensemble, ça va être merveilleux. Et moi c'est vrai que ça fait partie de mes attentes ce Nemesis, je vous en ai parlé dans la vidéo que je vous ai proposée concernant mes attentes sur l'E3. Il y a plein de choses qui semblent se préciser, il y a plein de rumeurs, ça y est, sur tout un tas de jeux, il y a plein de bruit de couloirs, Capcom semble teaser l'arrivée, la préparation du jeu. En tout cas il y a tout un tas d'insiders qui se mettent aussi à parler, j'avais envie de faire un point et de vous offrir ce à quoi s'attendre dédié à l'un des jeux qui a marqué ma vie de joueuse évidemment, ma jeunesse. Vous avez des attentes ? Moi j'en ai énormément, donc on en parle tout de suite ! Alors, est-ce que ce remake de Resident Evil 3 Nemesis sera présenté à l'E3 ? C'est la grande question. Moi, c'est ma grosse attente pour le salon, je vous en ai parlé dans ma vidéo dédiée à l'E3. C'est une des très grosses attentes de tous les fans de la série évidemment, et Capcom le sait pertinemment, mais on n'a aucune certitude sur le fait que ce soit présenté à l'E3. On n'a d'ailleurs même aucune info. Personnellement, si je le savais, je vous en parlerai, je n'ai aucun élément de plus à vous apporter. Néanmoins, je pense qu'il y a de très fortes chances que ce soit le cas. Alors bien sûr, il y a les rumeurs et les bruits de couloir qui se précisent, en plus par des insiders en qui on peut, mine de rien, croire un minimum, puisqu'ils ont déjà apporté des informations qui se sont révélées juste par la suite. On y reviendra dans une minute. Et puis, il y a surtout Capcom qui semble teaser gentiment le jeu via leur Twitter. On en reparle aussi dans quelques secondes. Mais il faut bien faire la part des choses. Déjà, avant même de se demander si le jeu sera présenté à l'E3, est-ce qu'il est en préparation ? Est-ce que ça va arriver ? Moi, je suis, évidemment, j'ai la certitude que le jeu va arriver à un moment ou à un autre, mais j'ai également la quasi-certitude que c'est déjà sur la table, clairement. Donc, je pense, c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a de fortes chances que le jeu soit présenté à l'E3 et qu'il arrive en 2020. On va revenir sur les rumeurs et sur ce que disent les insiders. Déjà, on va aller sur le Twitter de Capcom, c'est ce que je vous disais tranquillement ces derniers jours. Voilà, ils disent avec des images de Jill, notamment. Avez-vous déjà eu la sensation de vous sentir observée ? Alors, je vous rappelle que Jill, c'est l'héroïne de ce troisième épisode qui était sorti en 99, 2000 chez nous, si je ne m'abuse, vous me corrigerez si je me trompe. Un épisode qui est vraiment exceptionnel, qui jouxte, en fait, Resident Evil 2. Les deux épisodes se croisent puisque Resident Evil 3 commence avant Resident Evil 2, mais se termine après R2. Donc, ça se passe vraiment en même temps, dans les mêmes lieux. C'est pour ça qu'évidemment, c'est ce que je disais. Ils ont tous les éléments pour pouvoir faire ce remake, ce troisième épisode. Ils ont Raccoon City, ils ont le commissariat, ils ont le modèle de Mister X pour Nemesis. Bref, pour moi, c'était déjà, c'était couru d'avance. Et puis, on a une autre photo, une autre image. Regardez, Claire Redfield dans R2, cette fois-ci, qui regarde le mur défoncé par Mister X avec l'annotation. Il y a clairement quelqu'un qui ne connaît pas le concept des portes dans le coin. Donc, la référence ici est encore plus évidente. Encore une fois, comme c'est pertinemment que les fans attendent cet épisode, alors pourquoi est-ce qu'ils mettraient de l'huile sur le feu ? Donc déjà, il y a ce petit teasing. On dirait que ça commence tout doucement, un peu avant le 3 comme ça. Franchement, je ne vois pas pourquoi ils s'amuseraient à faire ça. Et puis, on a ce fameux insider qui a déjà livré des infos qui se sont avérées exactes à propos de Resident Evil 7. Vous le voyez ici. Je vous ai capturé le petit tweet à Esthétique Gamer qui nous soufflait donc il y a quelque temps. Resident Evil 3 Remake est sur la table. Donc lui, il l'affirme carrément. Mais le jeu ne sera probablement pas ce à quoi les gens s'attendent, car il n'est pas développé par la même équipe qui a travaillé sur Resident Evil 2 Remake. En fait, le jeu n'est pas développé en interne chez Capcom. Ils ont confié le bébé, mais justement, il ajoute que le studio choisi par Capcom pour ce remake serait intéressant. Et il ajoute au passage d'ailleurs que le jeu pourrait arriver plus tôt que prévu. D'ailleurs, ce même insider à Esthétique Gamer avance que Resident Evil 8 a été repoussé pour attendre la prochaine génération. Ce qui est tout à fait possible. On va peut-être même avoir droit à Révélation 3 entre-temps. Bref, tout ça, c'est très intéressant. Et puis, c'est vrai que c'est quelqu'un que je prends relativement au sérieux parce qu'il a déjà apporté des infos qui étaient exactes. Après, peut-être que ça n'a rien à voir. Peut-être que ce n'est pas du tout le cas. Mais je pense qu'en effet, non seulement le jeu va arriver plus tôt que prévu. On serait donc à un Resident Evil par an. 2019, on a Resident 2. 2020, Nemesis. Peut-être que 2021, Resident Evil 8. Donc là, on aurait un très bon rythme du côté de chez Capcom. Et c'est vrai que si le jeu est développé par un studio annexe, on peut s'attendre à quelque chose d'un peu différent. Mais enfin, je pense que Capcom est quand même, c'est une licence que Capcom soigne. Donc, je ne pense pas qu'on sera non plus, qu'on aura quelque chose de totalement différent de Resident Evil 2 remake. Moi, ce que j'ai envie de dire, en tout cas, c'est que si c'est présenté à l'E3 l'année dernière, souvenez-vous, Resident Evil 2 remake avait été présenté sur la scène de PlayStation. Cette année, il n'y a pas de PlayStation, donc ce serait peut-être sur la scène de Microsoft. Microsoft qui prépare, qui prévoit, qui annonce une conférence incroyable et magique. Donc, ça pourrait être le bon moment pour faire une petite annonce, même un tout petit extrait avec Nemesis. Ce serait vraiment, je pense que ce serait vraiment quelque chose de fort et de fou pour cette E3. A voir. En tout cas, tout est imaginable. Après, j'ai envie de dire à quoi s'attendre. Si justement, on risque d'être surpris. On a adoré Resident Evil 2. On est en droit de se poser des questions et d'avoir des attentes. Moi, la première chose, au vu de ce qu'on a eu dans Resident Evil 2, avec un Mister X qui nous collait au basque, qui était ultra stressant, c'est la star du jeu, concrètement. C'est peut-être limite même un peu trop, parce que ce n'était pas le cas dans Resident Evil 2 original. Il n'était pas aussi oppressant. Très clairement, c'est de jouer à fond, justement, cette carte-là avec Nemesis. Nemesis était déjà ultra oppressant dans Resident Evil 3. Souvenez-vous, il faut que ce soit le cas. Il faut qu'il soit partout. Il faut qu'il soit toxique pour Jill et galvanisant pour le joueur. Il faut jouer cette carte à fond. Il faut qu'il soit plus effrayant encore, plus présent. Il faut qu'on joue cette carte à fond. C'est ça qui faisait aussi la richesse et toute l'âme. Le sel de Nemesis, c'est d'avoir ce mec qui te colle au basque, STARS, qui veut te tuer, qui veut te défoncer tout au long de ton expérience de jeu. Là, il faut y aller à fond. Ils ont le matos. Je pense que ça peut être un truc de malade. Vu la pression que Mister X m'a mise dans RE2, et je pense que c'est pareil pour vous, et très clairement, je pense que c'était limite un test pour voir comment les joueurs allaient réagir, pour voir si c'était trop, pas assez, si ça plaisait. Parce que c'est carrément Nemesis. Mister X, dans RE2, c'est Nemesis. Donc pour moi, il faut jouer cette carte à fond. C'est ce que j'attends. Ensuite, évidemment, une ambiance toujours plus effrayante. Dans RE2, on a, dans l'épisode original, toutes les lumières étaient allumées. C'est un jeu fantastique, mais dans le remake, c'est vrai que c'est encore plus effrayant. Le R.E. Engine fait des merveilles. Là, on pourrait se retrouver pareil, toujours dans un univers plus sombre. Les lumières de la ville qui grésillent, toujours une ambiance plus sombre dans le commissariat. Enfin, je pense qu'ils peuvent faire créer une ambiance, une atmosphère encore plus, encore plus pesante. Et moi, je rajouterais encore, et je l'avais demandé pour RE2, mais je n'ai pas été écouter les Crimson Head. Ils ont fait leur apparition dans Resident Evil 1 Rebirth, donc dans le remake du premier épisode. Je vous dis, c'est le roi à Capcom pour ça. Et clairement, c'était un élément de peur, mais qui vraiment, qui ajoutait énormément à l'expérience. Le Rebirth, pour moi, c'est le remake parfait. Je vous en ai parlé un milliard de fois. Les nouveaux pans de scénario avec Lisa Trevor, les énigmes repensées, les nouvelles énigmes, les nouvelles pièces, les nouveaux lieux dans le manoir Spencer. Le jeu était sublimé, même visuellement. Enfin, pour moi, c'est un monument. Mais là, dans RE2, on n'avait pas eu les Crimson Head. Là, si on les a dans Nemesis, ça ajouterait encore. Les joueurs l'ont demandé. C'est clairement quelque chose qui a manqué aux fans de la série. On s'attendait à les voir, parce qu'on les avait eus dans Rebirth. Ce serait cool qu'on les ait dans ce remake de Nemesis. Moi, c'est quelque chose vraiment que j'espère, parce que c'est ce qui m'avait aussi marquée dans le Rebirth. Après, par pitié, ajoutez-nous un pan de scénario. Encore une fois, c'est ce qui faisait la richesse aussi de Rebirth. Et qui manquait dans Resident Evil 2 ? En tout cas, moi, c'est ce que j'ai... Souvenez-vous, vous avez le test qui est disponible sur ma chaîne. C'est ce que je lui ai reproché à ce Resident Evil 2, qui était peut-être un peu trop hommage, un peu trop fidèle. Il y avait quelques petites choses en plus, mais enfin, ça n'allait pas bien loin. C'est aussi ça qui fait sa qualité. On attendait quelque chose de très fidèle à l'original. Mais un point de scénario, quelque chose qui densifie l'expérience, c'est ce qui avait fait la richesse, encore une fois, du remake de Resident Evil 1 avec Lisa Trévor. Là, par exemple, on pourrait imaginer plein de choses. Mais on pourrait imaginer, par exemple, qu'on densifie la portion de jeu avec Carlos. On pourrait davantage jouer avec lui. Nemesis, en plus, n'était pas le plus long des jeux R2. Et Nemesis, ils n'étaient pas très très longs. Donc, on pourrait vraiment développer le scénario de ce côté-là, en apportant évidemment d'autres énigmes, d'autres lieux aussi. Évidemment, comme c'était le cas pour Rebirth. Là, on peut imaginer plein de lieux où on n'est pas encore allé pour apporter aussi de la découverte et surprendre le joueur. Il faut faire en sorte, par exemple, Nemesis, il ne faut pas qu'il arrive au même moment. Sinon, moi, je connais le jeu par cœur. Donc, je me dis, attends, là, il va arriver, là, il va casser le mur. Non, il faut essayer de surprendre le joueur, de détourner des scènes, des moments cultes. Ces moments-là, il faut les détourner, les rendre plus forts et apporter plus de densité au jeu. Donc, ça, vraiment, pour moi, un Nemesis, vraiment, qui nous colle au basque, qui va encore plus loin que Mister X. Ils ont déjà joué là-dessus, donc il faut y aller à fond. Un nouveau pan de scénario avec vraiment de nouvelles énigmes, de nouveaux lieux, un jeu beaucoup plus densifié. Et si possible, les Crimson Med. Ça, ce serait, voilà, ça, ce serait classe. Le petit, aussi, le petit détail que j'apprécierais. Dans RE2, on a la possibilité de jouer avec les musiques originales. Voilà, ce serait bien aussi d'avoir cette possibilité. Ça peut paraître un détail pour certains, mais pour moi, c'est super important. Resident Evil 2, le remake, les musiques sont vraiment bien. Elles font le job. Elles sont vraiment effrayantes. Par contre, aucun rapport avec l'élégance des musiques originales. Voilà. Et les musiques de Nemesis sont vraiment, vraiment belles. Elles sont très fortes. Elles ont une belle identité. Si on pouvait les avoir aussi, ce serait très classe. Donc, j'espère que je vais être surprise par le jeu et qu'on va aussi respecter l'ADN de ce troisième épisode, même si Capcom a délégué un autre studio et que visiblement, en tout cas, selon ce que dit Aesthetic Gamer, on va peut-être être surpris. On va peut-être être surpris dans le bon sens. Ça ira peut-être justement plus loin que Resident Evil 2 dans la surprise, dans l'ajout d'éléments comme un scénario qui va évoluer. Mais moi, c'est ce que j'attends. Encore et toujours, un Resident Evil fidèle et qui va toujours plus loin, toujours plus beau avec une ambiance qui fait flipper des zombies plus résistants. Ils étaient beaucoup plus durs que le premier épisode. Dans RE2, je me souviens, les zombies étaient hardcore. Le jeu n'était pas facile, mais donc garder cet équilibre et puis toujours la nécessité de gérer son inventaire, qu'on reste dans du pur, pur, pur survival horror. Avec des nouvelles clés, emblèmes. On reste dans un univers ultra flippant. C'est ce que j'attends de ce troisième épisode. J'espère qu'il sera présenté à l'E3. Encore une fois, quasi-certitude que c'est déjà sur la table. Donc, on croise les doigts. Ça pourrait faire une très, très belle annonce. Ça pourrait apporter énormément à la conférence de Microsoft qui, selon ce qu'on nous a promis, va être une belle conférence. Ce sera la conférence. Play n'est pas là. Visiblement, Stadia ne prendra pas la parole. Donc, ils ont le boulevard. Donc, il faut y aller à fond. Ce serait génial. Capcom est sur l'E3. Ils ont leur stand. On ne sait pas trop ce qui va y être présenté. Alors, il y a le DLC de Monster Hunter. Mais est-ce qu'ils ne seraient là que pour un DLC ? Alors, il y aura probablement d'autres choses. Honnêtement, je n'ai pas d'infos sur le programme. Mais on peut espérer un petit Resident Evil 3 Némésis. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la question, les amis. Encore une fois, si vous avez, vous, des idées, des envies, lâchez-vous dans les commentaires. Je serai ravie d'en parler avec vous. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu. Abonnez-vous bien. Et puis, il y a d'autres vidéos qui arrivent. Et puis, le 3 arrive à grands pas. Pensez bien à vous abonner. Et surtout, puisqu'on va, avec Julien, vivre à nouveau ce bel événement avec vous en carreau jus, sur sa chaîne et sur la mienne. Donc, abonnez-vous aux deux chaînes. Surtout, on compte sur vous. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Donc, voilà, restez bien connectés. Et puis, encore une fois, merci de m'avoir suivi. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très, très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501